Bonsoir à tous, je suis Yann Elmanz, je vais vous parler ce soir d'une librairie qui s'appelle ARAS3. Donc le teaser cité après la peinture MD10, la librairie ARAS3. Donc ça ne vous parle pas forcément, donc une petite piqûre de rappel pour ceux qui auraient raté le film. Et il n'y a pas de son ? C'est ce que je fais ? Ah ! C'est ce que je fais ? C'est ce que je me disais bien. Que si seulement le pâtiment sèche au moins bien ? Alors Gégé, je te réveille, excuse-moi, c'est Daniel. Dis-moi, j'aurais besoin de la peinture magique, la MD10. Couleur carmant métal. Pas la pluie en stock. Attends, mais qu'est-ce qui a pas pu tâcher autant de carmant dans ce couvre ? Le circuit des écarts ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent foutre avec autant de peinture ? Ils vont reprendre la piste en rouge ou quoi ? Non, 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 t'es gentil, non, non. Laisse tomber, je vais essayer de m'arranger avec eux. Ok, on se rappelle. Ciao, mec, merci. Ça veut dire quoi, cette MD10 ? En 10 minutes. Donc voilà. Ça n'existe pas dans la réalité, la peinture qui sèche en moins 10 minutes. Mais la librairie qui va vous permettre de faire une appli en moins de 10 minutes, si. Et elle s'appelle ARS3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc ? Ça veut dire application. Vous m'entendez quand je recule un petit peu ou pas ? Non ? Donc je me rapproche. Ça veut dire application extra rapide en action script 3. Alors là, les plus vieux d'entre vous qui se disent, Oh là là, action script 3, c'est ringard. C'est ce qui servait à faire du flash et le flash est mort. Alors, c'est pas faux. C'est vrai que Flash, c'est pas en grande forme. Mais Flash, dont l'action script 1, ne sert pas à faire que du flash. Il faut aussi du flex. Et on l'utilise surtout maintenant dans la machine virtuelle R. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'action script, en fait, c'est un langage orienté objet, développé et maintenu par Adobe, qui est conforme à la norme ECMAScript. Donc, en gros, vous savez faire du JavaScript, vous savez faire de la S3. Alors, pourquoi c'est vachement bien ? Parce qu'en fait, vous pouvez faire des applications natives pour pas mal de choses. Que ce soit ça être l'Android, à partir de 2.3, des applis pour iOS, à partir de iOS 4, des applis pour macOS, Windows. Donc, Windows Desktop, par contre, pas Windows Phone. Ça changera peut-être avec Windows 10. Et même pour Blackberry. Donc, du coup, quand vous faites une appli, vous pouvez toucher quand même pas mal de clients d'un coup. Donc, c'est quand même super pratique. Donc, comment fonctionne RAS3 pour vous faire gagner vachement de temps dans le DEM ? En fait, il y a trois étapes. La première, c'est la réflexion. Donc, ce n'est pas inclus dans la librairie. Ça va être tout ce qui va être avant la mise en œuvre. Donc, comment va s'articuler votre API, les flux, tout ça. Donc, forcément, ça n'arrête pas dans la promesse des 10 minutes. Pareil pour la concession graphique. C'est une partie. Parce que souvent, ça, c'est le post d'avant le dev. Donc, ça a déjà été validé par le client. Donc, ça ne rentre pas. Par contre, le fait de jeter les éléments graphiques dans l'idée de Flash, ça, ça compte. Et troisième partie, qui dit librairie dit code. Donc, c'est le code. Alors, on va voir un peu plus en détail comment ça marche. Alors, tout bêtement, on va faire une classe main. Donc, on aura pu mettre autre chose. Donc, au début, on va devoir inclure deux références à la librairie. Donc, tout bête. Ensuite, on va définir les pages qu'on va avoir besoin. Parce que c'est une structure par page, en fait, dans cette librairie. Donc là, on a quelques pages. Bref. Les autres outils qu'on va mettre autour. Donc, dans l'exemple base de données, utilisateurs, connexion Bluetooth. Et après, on va initialiser notre fonction main. Alors là, on va devoir renseigner la résolution que vous avez utilisée dans Flash pour faire les premiers essais de mise en page. On va voir pourquoi c'est super important. Donc là, c'est tout bête. En fait, vous recopiez les chiffres de l'IDE. Donc, pas trop dur. Ensuite, on va rentrer dans le dur et on va initialiser le démarrage. Alors, avec une fonction super dure qui s'appelle new démarrage. Donc voilà. Donc, après, on va passer pas mal de paramètres. Le premier, c'est ref. Une des spécificités de cette librairie, c'est que chaque objet que vous allez initialiser fait référence à un référent. Ça évite de s'embêter avec toutes les notions d'héritage. Parce que du coup, on appelle directement le référent et ça permet de gagner du temps. Ensuite, il y a un deuxième paramètre qui s'appelle affichage chargement, qui lui est facultatif, mais qui est quand même super pratique. Ça va être l'animation qui va s'afficher à chaque fois que vous allez chercher de la donnée à l'extérieur. Que ce soit des images, du contenu vidéo ou du contenu donné. Après, il y a toutes les étapes de démarrage. Donc là, dans une première étape, qui s'appelle RC1, on va charger un splash screen et demander de récupérer les données de l'utilisateur. Dans une deuxième étape, dans l'exemple, on va avoir besoin d'une base de données et d'initialiser le Bluetooth. Alors, pourquoi séparer tout ça ? Parce qu'en fait, dans le cas de l'exemple, il va passer d'une étape à l'étape suivante qu'une fois qu'il aura tout fini. Donc une fois qu'il aura toutes les infos de l'utilisateur, il va passer à l'étape 2 et charger la base de données. Donc comme dans mes infos d'utilisateur, j'ai la langue, du coup, je charge la base de données dans la bonne langue, ce qui est plus pratique. Donc une fois qu'on a fait toutes nos étapes de démarrage, on annonce quelle page on va vouloir... qui s'affiche en premier. Donc ça peut être une ou plusieurs pages. Dans l'exemple, là, c'est juste une page qui s'appelle base. Donc voilà, on calculine, on a fait déjà toute la séquence de démarrage et on a fini notre fonction main. Alors pourquoi c'est vachement pratique, cette séquence de démarrage ? Parce qu'on peut mettre jusqu'à 10 niveaux différents, donc de RC0 à RC9. On a vu dans l'exemple qu'on a attaqué RC1, parce qu'en fait RC1, on ne peut pas le modifier, il est inclus dans la librairie. Et il fait déjà pas mal de choses qui vont nous faciliter la vie. Le premier, il va mettre en place les outils de traduction qu'on aura besoin tout au long de l'application, et aussi détecter la langue du matériel. Donc ça, c'est pas pratique. Ensuite, il y a la prise en charge du clavier. Alors là, vous allez me dire sur un téléphone portable, par exemple, aucun intérêt. C'est pas totalement vrai parce que si vous développez sous Android, par exemple, tous les boutons d'accueil, de retour et tout ça, qu'ils soient physiques ou virtuels, sont considérés comme du clavier. Donc du coup, là, il y a déjà tous les écouteurs pour récupérer quand on va appuyer sur les touches. Dernier outil, c'est celui qui va permettre de détecter quel type de matériel vous utilisez. Alors c'est assez pratique. Alors comment ça fonctionne ? Il va prendre la résolution de votre périphérique, il va prendre la densité de pixels, et à partir de là, il va calculer la diagonale. En fonction de la diagonale, il va déterminer si vous utilisez une smartwatch, un smartphone, une phablette, une tablette ou un desktop. Et du coup, en fait, ça va nous changer la vie pour la mise en page, etc. Donc justement, on va voir comment on fait la mise en page. Alors là, pareil, on reprend notre IDE, on met tous nos éléments graphiques un peu en braque. Donc là, pour le coup, c'est une page qui s'appelle fichet, qui ressemble à rien. Donc retenez bien, parce qu'après, on va voir ce que ça donne après. C'est vrai qu'il y a une petite différence. Alors, une fois qu'on a fait notre fichet, du coup, on déclare la classe qui va avec, en code. Donc là, dans l'exemple, on fait juste une classe qui s'appelle principal. Alors, on va voir après, le but, c'est justement de ne pas faire qu'une classe, disons qu'une variable. Alors, cette variable, en fait, elle va nous servir à positionner tous les éléments, un peu comme du CSS. Alors, pour le premier objet, qui s'appelle titre, on voit un positionnement absolu. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et en fait, la librairie, elle est vachement sympa, parce qu'elle va nous permettre de positionner autrement, et en fait, de positionner par rapport aux autres objets. Par exemple, si on prend l'objet résumé qui est juste en dessous, donc on voit qu'il est positionné comme l'autre au niveau horizontal, mais il va se caler en dessous titre, parce qu'on a juste à le rentrer. Pareil pour cet exemple Bookmark, on va positionner, non pas par rapport à notre objet, mais par rapport à la page. Donc là, on lui dit de se mettre complètement à droite, toujours un peu fermé. Et en plus, après, on lui change sa taille, on décale un peu du bord pour qu'il respire. Bon, là, c'est à peu près la même démarche pour un autre bouton. Une fois qu'on a fait notre variable de mise en page, on va initialiser notre fonction principale, donc en disant mise en page. Et là, comme on en a fait qu'une, forcément, en portrait ou en paysage, on déclare la même. Et tout l'intérêt de la librairie, c'est justement, comme je vous disais tout à l'heure, pas en faire qu'une, mais plutôt, en fait, en faire une en fonction du type de device. Et donc, du coup, on peut prévoir une mise en page, soit en portrait, soit en paysage. Donc après, on peut décider de faire apparaître des objets ou pas en fonction de la résolution de l'écran, en fonction de son orientation. Du coup, on va se retrouver avec une seule appli pour pouvoir répondre à toutes les attentes des différents utilisateurs. Du coup, là, c'est l'exemple, le rendu de la page de tout à l'heure. Alors là, vous n'allez plus m'entendre, mais je vais essayer de bouger pour que vous voyez. Donc, là, c'est l'élément de tout à l'heure. Donc, on voit qu'il est bien en bas, à droite, centré. En haut, en jaune, le fameux gros point qui est en dessous de la droite, fermé. Il est bien à droite et un peu décalé. Voilà. Donc, en quelques lignes de code, ça nous permet de faire une mise en page quand même assez rapidement. Comme la sonnette a sonné, je suis déjà en retard. Donc, j'avais prévu de toute manière. Il y a plein de sujets qu'on n'abordera pas, mais qui permet la librairie. Et en fait, pour conclure, c'est vachement bien cette librairie AERAS parce qu'elle permet des plugins appellés rapidement, multiplateformes, multilangues. Et elle a plein d'outils qui nous facilitent la vie au quotidien. C'est super facile à utiliser. On l'a vu, il ne faut pas avoir plus de 42 pour coder avec cette librairie. Et en plus, elle fait le ménage derrière. Donc, un des soucis, souvent, quand on code, quand on code à l'arrache, disons, c'est qu'on oublie de fermer les écouteurs. Et en fait, elle, elle vérifie sur trois niveaux derrière. Chaque fois que vous fermez une page, elle va vérifier qu'il n'y a pas des écouteurs qui traînent pour rien. Et à ce moment-là, elle est dessus. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté. Il vous reste quelques instants pour poser des questions si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y en a ? Si vous avez envie ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Il est dans quelle langue ? Il est en moitié français, moitié anglais. D'accord. Parce que, au début, à la base, quand j'ai commencé le développer, c'était que pour moi. Donc, je l'ai fait en français. Je ne me suis pas fait chier. Et après, quand j'ai vu que, bon, ça me simplifié tellement la vie que je me suis dit, bon, au fur et à mesure que j'ai joué des fonctions, je me suis dit, je vais les mettre en anglais, histoire de pouvoir le distribuer. Une autre question là. En fait, on peut faire les deux. Pour du prototypage, c'est super pratique en agence parce qu'en quelques minutes, en moins de 10 minutes, on peut vraiment avoir une appli à montrer un client. Comme ce n'est pas un code lourd, la librairie complète ne fait que 48 kilos. Donc ce n'est pas vraiment un truc qui va vous plomber votre dev. On peut même l'utiliser en prod. Moi, quand je l'utilise, je l'utilise sur des trucs de production. C'est une question ? Non ? Merci. 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 Merci.